En fin de mission, l'ambassadeur du Royaume de Belgique est allé faire ses adieux au président de l'Assemblée Législative de Transition, Dr Ousmane Bougma. C'était au cours d'une audience tenue ce jeudi 20 juin 2024. A cette occasion, M. Jean-Jacques Keriet a traduit ses remerciements et sa reconnaissance au chef du Parlement et au peuple bruitanabé pour l'accueil et l'accompagnement qui lui ont permis d'accomplir avec satisfaction sa mission. Je voulais remercier les autorités burkinabées au travers de M. le Président par l'excellence du dialogue et de la coopération pendant ces quatre ans. Il est vrai que la Belgique a décidé de continuer sa coopération ici. On a signé un nouveau programme de coopération pluriannuel au mois d'octobre 2023 et ceci dans des zones qui ne sont pas toujours faciles, pas toujours faciles d'accès. Mais nous avons considéré qu'il était de notre obligation de venir en soutien des autorités et des populations dans ces zones. J'ai eu l'occasion de me déplacer à plusieurs reprises à Kaya, à Koupella, à Tenko-dogo. Je trouve ça important de pouvoir aller sur le terrain. Mais ce que nous faisons, nous ne pouvons le faire qu'ensemble. Le diplomate belge a affirmé être engagé à continuer à oeuvrer pour renforcer les bonnes relations d'amitié, de solidarité et de coopération entre le Burkina Faso et le Royaume de Belgique. A l'issue de la rencontre, le chef du Parlement bruitanabé a remis un trophée de reconnaissance au diplomate belge.